Bonjour à tous les gars, c'est Maxus Aronov, j'espère que vous allez bien et on se retrouve ensemble pour faire le nouveau défi Renfort Heroes Food, donc c'est un SBC non échangeable qui n'est pas cumulable et qui vous permet de récupérer un des genres Heroes Food qui sont sortis, donc il y a du Abedipelet, il y a du Ginola, il y a du Dinatale, il y a du Milito, il y a du Morientes, il y a du Dudeck, 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 il y a plein de joueurs, il y en a qui sont à chier, il y en a qui sont vraiment très intéressants pour le coup, c'est vrai que là je vais vous montrer, mais dans ma team, moi j'ai acheté Abedipelet qui est vraiment incroyable pour le coup, j'aime bien, il est très très fort, donc si on pouvait le packer ça serait bien, comme ça on revend l'autre, Orginola aussi qui doit avoir une sale carte, donc au niveau des défis, il va vous falloir ces 3 SBC, donc c'est 83, 85, 86 avec 2 boosts, un boost dans la 85, un boost dans la 83, j'essaie d'aller checker vite fait à combien il est estimé, ouais un petit 170 000 crédits a priori, donc premier pack, premier défi, 83 de notes, donc voilà, j'ai fait une full Seria avec Caputo qu'on avait packé en échangeable, donc tout simplement, plutôt intéressant de le mettre là, voilà, donc du Sirigu, du Dumfries, du Manolas, du Pierre, du Morata, ce qui est bien, ces joueurs ne coûtent pas très cher, donc bon, ça n'a pas assez, je pense que beaucoup de monde a des grosses notes dans son club quand même actuellement, même si Conte a dû prendre une partie de ses gros joueurs pour la plupart des joueurs fut, Deroun, Pellegrini, Brozovic, Caputo et Muriel, voilà, tout simplement les gars, on ouvre ça, bim, et on récupère un pack, on nourrira tout à la suite, très clairement, deuxième équipe, équipe notée à 85, donc on a un joueur boost, donc j'ai mis une coït sa vie, j'en avais acheté plein, donc lui je l'avais packé en plus, carrément, j'en avais acheté plein, donc autant en mettre un, j'en récupérerai un dans mon club après, qui est sur ma pile des transferts, un petit côté PPL pour avoir un peu de collectif, parce qu'il faut quand même 55, donc du coup, au cage, on a du Smashel, on a du Ricciardo Pereira à droite, du Hummels, du Piquet, du Alexandro à gauche, Gundogan, Milnkirch, David Buss, du coup, Havertz, Foden, Thielmanns et Vardy, tout simplement, au niveau de la pointe de l'équipe, donc pareil, on valide ça, un défi très rapide, très très simple à faire, vraiment, il n'y a pas besoin de trop de collectif, donc je compte les solutions, mais en vrai, en vrai, c'est clairement pas le plus compliqué, et la dernière équipe, j'espère que j'ai pas mis, ah bah merde, j'avais des joueurs en douleur, mais si j'ai un Vardy à récupérer, et je ne sais plus qui était à gauche, c'est pas grave, on va aller le récupérer, transfert, liste des transferts, hop, ça c'est ma pile, j'ai du monde à... hop, Vardy, tu récupères, Savy, tu en récupères, Brozo, je ne sais plus que c'était, attendez, on va improviser, hop, défi création d'équipe, Oh non, l'appli qui bug, qui nous lâche, en plein milieu, là, pourquoi il nous a lâché ? Ok, bon, c'est pas grave, on va relancer le jeu, on va retourner dessus, c'est pas grave, un temps, je vais retourner voir, ma photo, bon, ça sera certainement cut, mais j'ai mis qui ? J'avais mis... Guerrero, on avait... ah oui, j'avais mis un Hummels, et un Vardy, ok. C'est donc qu'on avait bien un 86. On va voir qu'on trouve ça dans le club, sinon on ira en acheter un vite fait. Hop, est-ce qu'ils ont monté la fourchette de Diaby, d'ailleurs ? Ça, c'est une question qui m'intéresse fortement, comme j'en ai acheté un sur la chaîne de transfert à 140 000, j'aimerais bien savoir si je me fais un peu de cred ou pas. Mais j'ai peur qu'avec ce défi-là, les gens qui l'avaient stocké le vendent pour pouvoir faire ce défi-là, justement, et que du coup, ça baisse le prix du joueur, mais c'est pas grave, on verra ça après. Alors, renfort héros fut. 86, donc on va remettre le Vardy. Qu'on a récupéré. Et normalement, on doit avoir un autre 86 à mettre, donc on va voir qui on a dans le club. On n'a pas d'autre 86, c'est pas grave. Bon, on va aller acheter Hummels vite fait. Voilà, 10 000, il y en a un. Ah, voilà, pour 10 000 crédits, on fait le pack, en vrai. En vrai, moi, je dis que c'est propre. Hop. On va le mettre là, donc pareil, les gars, il faut 42 collectifs et on a un peu plus, mais bon. C'est pas grave. Donc, du coup, au cage, on a du Sommer, on a du Carvaral, du Laporte Carvaral, qu'on n'a pas que ce matin dans les compenses qu'il y a j'ai dit. Mais bon, vu que j'avais fini hors 3, j'ai ouvert sur mon côté, enfin hier plutôt, j'ai pas fait de vidéo. Donc, Laporte, Ruben Dias, Guerrero, Fabinho, Mahrez, Hummels, Reus, Vardy et Gérard Moreno, tout simplement, les gars. Et avec ça, on récupère le pack, on valide le SBC, Renfort Heroes Fut, réussi. Ça, ça fait plaisir. Et j'espère qu'on va dropper un truc sympa, donc un par Renfort Heroes non échangeable. Donc, pareil, voilà, j'espère qu'on aura une bonne nationalité pour vibrer un petit peu. De toute façon, au français, il n'y en a qu'un seul. On va voir, est-ce qu'il y a des notes garanties ? Non, il n'y a pas de notes garanties dans ces packs, mais c'est pas grave. On va voir, c'est que du bonus, nous, ce qui est intéressant, c'est le Heroes. Après, si on peut avoir une petite animation, on ne dit pas non. Portugais MC, c'est Guerrero, non, pas Guerrero, pardon, ouais. Getson Fernandez, ok. L'ancien joueur de Tottenham, si je ne dis pas de bêtises, il y a dû être à Tottenham à un moment. Otavion, on tombe sur la pile des transferts. Allez, petit pack joueur extra, mais espère au moins avoir un joueur rare dedans. Voilà, défaut. Oh, il y a un boost anglais. MG. Oh, Smith-Row, Smith-Row, yes. Petit joueur d'Arsenal, ça fait plaisir, ça fait plaisir, on aime beaucoup. On aime beaucoup, voilà, c'est mon club préféré côté Outre-Mange, donc voilà, ça fait plaisir. C'est même pas lui le genre aura, parce qu'il est noir de base, donc il... Bah, parfait, parfait, ça, ça me va. Ça, ça me va très bien, petit Smith-Row. Hop, avant dernier pack, avant de passer sur le gros, gros pack. Oh, animation, mais Téma. Jure ! Oh non, mais jure. Et dans les packs, Edson, dans les trois packs d'avant, je chope Smith-Row dans le deuxième, et je viens de choper Mané dans le troisième pack. Incroyable ! Et les gars, on droppe Mané, alors du coup, bah, c'est pas grave, si l'Eloz, il est éclaté, on s'en bat les couilles. On a Mané, quoi. C'est incroyable. Téma, Mané qui tombe. Bon, bah... Yes, on va pouvoir le vendre. Et là, bah, ouvrons le pack en Forêt Rose, mais là, la vidéo, elle est déjà réussie, les gars, elle est déjà réussie. J'ai un vendable, j'ai récupéré du crédit. Allez, on a quoi comme nation ? Oh là là ! Oh, on a Solsker ! Solsker, ok. Ok, ok. Ça va, en vrai, c'est pareil, ça aurait pu être pire. Un mec de PL qui met des liens partout, c'est toujours intéressant, en vrai, donc... Le petit Solsker qui est en 3 de geste, 4 de mauvais pied, il a quoi ? En vrai, il a 4 ans de finition. Ce qui est plutôt sympa. Bon, après, il n'a pas d'agilité, il n'a pas d'équilibre, il n'a pas de... Il n'a pas grand-chose d'autre que la finition, mais... Il a la finition, donc, bon, c'est intéressant. Un mec de PL, c'est toujours bon à prendre, ça servira toujours. Bon, bah, écoutez, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous, vous avez fait le SBC, si oui, qui avez-vous eu dedans ? Mais bon, en tout cas, juste avec Mané. Bah, Mané, moi, je suis ultra, bah, je suis ultra content, donc, en vrai, ça fait plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, à la prochaine, portez-vous bien et... Like and sub ! Merci. 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 Merci.